... ... ... ... ... ... ... ... Place à un nouveau témoignage, si vous le voulez bien. Cette fois autour de la collaboration entre retailers et fournisseurs. Il s'agit cette fois-ci de pouvoir les mettre d'accord autour de la data et d'avoir une ambition évidemment commune. Pour en parler, j'accueille sur scène Carole Benichoux de Microsoft et Etienne Sanquet-Froin, CEO de Aware. Qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Vous en avez besoin ? Personne n'en a besoin ? That's right. Super. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Enchanté. On va démarrer en fait sur ce sujet. Et je vais démarrer par une première question à Etienne. Etienne, tu es CEO aujourd'hui de Aware, qui est en fait une émanation du groupement Les Mousquetaires, un peu la dernière née du groupement Les Mousquetaires autour du sujet de la data. Est-ce que tu peux prendre peut-être un petit moment pour rappeler à l'audience ici finalement ce qu'est Aware ? Quelle est sa lettre de mission et pourquoi cette nouvelle entité ? Alors bonjour à tous. Merci pour cette question qui est un peu la base de notre sujet, mais qui est réellement Care Aware. C'est une société toute neuve. On a créé en fin d'année dernière, qui a un mandat assez particulier, qui est celui de mettre en oeuvre une coopération sur les données entre le groupement Les Mousquetaires, les enseignes alimentaires, donc Intermarché en France, Netto en France, Intermarché en Belgique, en Pologne et au Portugal, et de collecter le patrimoine de données de ces enseignes et de les mettre à disposition de nos fournisseurs. Construire une plateforme de collaboration entre deux mondes qu'ont l'habitude d'échanger autour de négociations, qu'ont l'habitude de travailler sur de l'exécution en magasin, sur des chaînes logistiques complexes. On le voit dans ces périodes un peu troublées, que ce soit des pandémies, des guerres. C'est une collaboration régulière, mais apporter de la data pour aider cette collaboration. C'est une entité qu'on a créée à côté, dédiée à cette exécution, et qui fournit deux clients différents. D'une part, une entité retailer, les enseignes Intermarché, qui leur apporte des données, apporte des données au siège, apporte des données de décision, mesure de la performance des points de vente, et puis un deuxième client de WER qui est le fournisseur, et qui va apporter à ces fournisseurs une lecture de leur performance, comparée à celle de leur compétition, et puis des perspectives d'amélioration de cette performance. L'idée et la construction qu'on a suivie autour de WER, c'est de faire en sorte que chaque interlocuteur, que ce soit côté retailer ou côté CPGiste, ait un module qui lui parle. Je suis en situation de faire des tournées sur un terrain, je veux un module qui puisse m'aider à faire ces tournées terrain, qui m'indiquent dans quel magasin je dois me rendre. Je suis en charge d'une catégorie chez Intermarché, je veux voir la performance de cette catégorie, mes leviers d'amélioration. Je suis en charge d'une catégorie côté CPGiste, je veux voir quelles sont mes marges, où est-ce que je peux aller prendre sur ma compétition, et comment orienter mes équipes de façon générale. Il y a quelque chose que tu as mentionné qui est intéressant, tu parles de clients internes et de clients fournisseurs, mais en même temps, on a le sentiment qu'on est en train de faire un espèce de rapprochement entre les deux, puisque les deux sont les clients aujourd'hui de WER, quelque part de façon quasiment équivalente, j'ai envie de dire. Est-ce que ça change justement le rapport de collaboration entre le retailer et le fournisseur, autour quelque part d'une définition sémantique identique, de KPI qui pourrait être identique, et regarder de la même façon sur cette plateforme ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change, je vais dire deux choses, et en général quand j'en indique deux, je vais en donner une troisième dans la description. La première, c'est que comme on fournit des outils pour ces deux types de clients, on doit parler le langage de ces deux types de clients. Le langage d'intermarché, je le connais un petit peu, je le pratique depuis quelques années, c'est assez facile, enfin c'est facile, je le connais, c'est facile, j'en ai une multitude d'autres à apprendre, puisque par nature, chaque entreprise va avoir son langage, sa description. Et WER va se situer à cet endroit où je fournis un outil pour des équipes internes à droite et à gauche, chacun dans un langage précis, et je dois permettre à ces deux mondes d'échanger sur une même base. C'est comme quand on parle deux langues différentes, on a besoin soit d'un traducteur, soit d'une langue intermédiaire, entre le français et le polonais, c'est souvent l'anglais par exemple, on a besoin d'une langue intermédiaire qui permette de collaborer, de partager, et c'est ce service de traduction permanente que WER offre, et qui permet d'assainir, en tout cas de poser une discussion dans laquelle tout le monde voit le niveau du verre au même endroit. On laisse l'interprétation à chacun, évidemment, les deux pouvant considérés à moitié plein ou à moitié vide. Donc intéressant, ça va potentiellement faire évoluer ou transformer un peu la collaboration entre les retailers et les fournisseurs au travers de l'utilisation d'une data commune. Alors, une autre question, pourquoi avoir fait le choix finalement d'une entité externalisée, EWARE, qui est localisée en Belgique, pourquoi avoir fait ce choix-là à l'extérieur du groupement finalement ? Il y a deux raisons principales qui ont précisé à ça. La première, on est au bon endroit pour en parler, c'est qu'on parle d'une transformation data assez significative, on a des bases existantes chez Intermarché avec une data factory qui existe depuis quasiment trois ans, l'enjeu, c'est aller vite, ouvrir de nouveaux territoires. La data factory Intermarché travaille sur la France, on travaille maintenant sur les quatre pays intermarchés et fournir une plateforme orientée vers deux types de clients, les servir de façon autonome et faire en sorte que ça marche. Alors, c'est une transformation à l'échelle. On a déjà aujourd'hui un millier d'utilisateurs côté CPG, CPG, 250 côté retailer, mais c'est une transformation qui prend un peu d'énergie. La sortir des instances de gouvernance d'un grand groupe, en tout cas des instances projet d'un grand groupe, c'est souvent une bonne chose. Ça nous permet de travailler une culture un peu différente, une culture plus orientée client, plus orientée tech. ça nous permet aussi de nous concentrer exclusivement sur la réalisation de cette mission. Et puis là, le deuxième point, il est lié aussi à ce job de traduction que j'évoquais dans la première partie, qui est, je traduis et je dois être un intermédiaire de traduction valable entre deux mondes. je cherche à être plus indépendant du monde auquel j'appartiens, qui est le solidarité, et de nous positionner comme idéalement un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on rend des comptes plutôt à une holding, à un tiers marché, et on essaye de faire collaborer ces deux entités. Donc cette notion de tiers de confiance qui est effectivement fondamentale pour que l'ensemble des clients puissent se considérer comme servis de façon équivalente. Alors, c'est moi qui vous pose les questions aujourd'hui, donc Microsoft, donc vous l'aurez compris, en fait, la plateforme Aware est hébergée sur le cloud Azure. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur les raisons qui ont guidé ce choix technologique et ce que vous en attendez aujourd'hui ? Alors, il y a une raison historique qui est toujours facile, ça limite un peu le discours, cette raison historique, c'est Intermarché et Microsoft travaillent de façon assez productive ces trois dernières années. On travaille avec d'autres cloud providers, mais sur la data, on était avec Microsoft. Et puis il y a une question qui est le cloud public et la dynamique qu'on met derrière Aware. On cherche à construire une structure qui est autonome, qui est résiliente et qui offre un service permanent à ses utilisateurs. Alors certes, c'est de la data, d'aide à la décision. On peut considérer, on a pu considérer les 20 dernières années que c'était un service non critique, au sens où si la donnée n'est pas là, l'activité continue. Ça le devient de plus en plus. Donc on doit avoir une exigence de production, de délai de réponse. Et ça, on sait le faire sur un cloud public, on sait le faire avec Microsoft. On sait mettre en place des plans de continuité d'activité où on change de zone en quelques dizaines de minutes en cas d'incident. C'est stratégique pour nous et c'est important de pouvoir le faire, de pouvoir le faire et on arrive très bien à le faire avec Microsoft. Et puis la deuxième point, c'est le service qu'on offre à nos utilisateurs. C'est comment on se facilite la vie à nous, acteurs, petits acteurs, Aware, on est une quarantaine aujourd'hui. Comment on se facilite la vie en termes d'exécution d'un certain nombre de services ? Ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de la visualisation, ça peut être des modules de collaboration et de comment on ajoute ces briques qui sont fournies aujourd'hui par Microsoft dans notre proposition de valeur et faire en sorte qu'on ait un ensemble cohérent, fonctionnel et un support permanent des équipes qui nous aident aussi. Et on parlait un petit peu avant, tu m'expliquais aussi les problématiques en fait de recrutement des compétences. Comment est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir fait ces choix technologiques permet aussi d'aider ou d'accompagner le recrutement, l'attractivité d'une entreprise comme Aware aujourd'hui sur le marché ? Alors c'est un très bon point et ça joue dans la comparaison entre le monde Data Factory et puis le monde Aware. On a changé notre stack technologique en particulier on a une plateforme web qui est plutôt au goût du jour. On a poussé l'automatisation au maximum que ce soit sur nos développements classiques, que ce soit sur nos développements data, que ce soit sur poussé des modules en production. Cet investissement automatisation tech, technologique, choix des technologies, choix des langages nous permet aujourd'hui de nous positionner sur un marché du recrutement qui est compliqué dans lequel si on cherche un data engineer mais dans une techno un peu périmée, un peu périmée, une techno qui a 2 ou 3 ans, certains candidats peuvent être un peu difficiles. Si on cherche à travailler dans un contexte où il n'y a pas d'automatisation, de pair programming, de collaboration entre l'IT et le fonctionnel, ça marche beaucoup moins. Créer cette culture autour d'une stack techno, autour d'un outil orienté client, nous permet aujourd'hui de recruter de très bons profils, je les salue, mais surtout d'être attractifs de façon pérenne. Est-ce qu'on peut, alors on a parlé de la genèse de la plateforme, de pourquoi est-ce que vous aviez fait le choix de l'externalisation, est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu sur la proposition de valeur pour les clients internes, pour les fournisseurs et aussi sur l'expérience utilisateur ? En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez décrire sur ce sujet-là ? Alors, Eurair est une plateforme data. C'est assez simple. Par essence, on se log sur une plateforme. Le premier enjeu, c'est de voir les données à jour, avec facilité, et puis d'avoir une navigation assez intuitive. La data gérée par un retailer ou par un cipetiste est colossale. l'organiser de façon intelligente est un must. Faire en sorte de faciliter la vie des utilisateurs est aussi un must. Et donc, on choisit une orientation pour chacun de nos clients, les CPGs d'un côté, les retailers de l'autre, qui nous permet de répondre à ces deux utilisateurs qui ont des attentes un petit peu différentes avec des modules particuliers. On a une attente toute particulière au temps de chargement, au temps d'exécution. On travaille sur le sujet de façon permanente pour améliorer le service aux utilisateurs. Et puis, on a une obsession qui est le time to decision. Finalement, le temps entre l'observation des données et la décision réelle prise. C'est notre job de traduction, on l'a dit au début. C'est une traduction en temps réel. on doit permettre aujourd'hui dans une revue de catégorie aux deux acteurs de disposer de la même donnée et de pouvoir prendre des décisions de façon cohérente. Demain, peut-être sur le terrain d'avoir une force de vente d'un CPGiste et puis un magasin qui discute sur la même interface et les mêmes données, ce qui leur permettront d'aller beaucoup plus vite à la décision et à l'activation métier. Je disais en m'amusant tout à l'heure que j'avais une obsession qui était de tuer Excel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas une déclaration de guerre vers Microsoft. Ça va être difficile quand même. Et puis l'attaché dur, tout le monde s'y est attaqué. Mais on a aujourd'hui deux bêtes noires, enfin en tout cas deux cibles. L'utilisation de la data à travers Excel qui offre une liberté colossale et donc fournir la même liberté sur une plateforme dans laquelle on manipule toutes les données est un enjeu. et puis la deuxième c'est un smartphone classique modèle grand public qui permet à n'importe qui dans la salle d'avoir une expérience utilisateur exceptionnelle. Et donc quand on arrive sur un monde B2B, un monde de l'entreprise, on a souvent des applications qui sont moins à jour, moins performantes et donc on se place plutôt au niveau d'une application grand public. On veut que la navigation sur Aware soit aussi simple que, je ne vais pas dire de faire une requête Google mais ça pourrait être le cas de manipuler les chiffres, d'avoir un retour en temps réel, d'avoir une suggestion de décision en temps réel et ça, ça sera un enjeu sur les prochaines années pour Aware. C'est comment on apporte cette fluidité d'usage qui place une expérience professionnelle au même plan qu'une application B2C. Donc on a compris, il y a la volonté d'avoir une UX qui soit au niveau quelque part de cette expérience B2C telle que vous l'avez décrite. Est-ce que vous imaginez justement dans le cadre de l'évolution, de l'innovation de cette plateforme parce que finalement elle est quand même extrêmement jeune et quasiment naissante, comment est-ce que vous voyez des idées d'évolution en termes de nouveaux services ou d'usages dans les mois ou années qui viennent ? Alors, on va avoir deux axes très rapidement. Un axe qui est d'augmenter notre service de traduction. Je suis beaucoup passé dessus, c'est un gros investissement côté AWARE, faire en sorte qu'on puisse parler les langues de tous nos clients, retailers et CPG. Et ça, c'est un investissement permanent, faire en sorte que la traduction soit de bonne qualité à tout moment. Et le deuxième axe, c'est ajouter des services de l'aide à la décision. Ça veut dire rentrer sur des modules de recommandation, d'optimisation de décision sur lesquels on va avoir cette posture à caler de comment on apporte une recommandation de décision à deux acteurs qui sont par nature un peu concurrents. Et on pourrait même imaginer finalement un monde dans lequel on pourrait déporter l'ensemble de ces discussions, y compris au plus près dans l'ensemble des conversations, peut-être demain même sur un point de vente ou sur... On pourrait imaginer quelque chose comme ça. J'espère pouvoir en reparler l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut applaudir. Merci. Lâchez-vous. Merci.